Japon, Chine, concurrence régionale, ambition mondiale, ce chapitre est une étude de cas qui doit te permettre de réutiliser les enseignements vus au cours du chapitre sur l'Asie du Sud et de l'Est, qui a été construit sur le thème des relations entre fortes populations et croissance. Au cours de ce chapitre, il faudra insister sur deux points. Tout d'abord, l'ensemble des éléments qui font l'influence des deux pays, notamment leur poids démographique, leur capacité d'innovation technologique ou encore leur puissance militaire. Ensuite, il faudra montrer comment leurs influences politiques, économiques, voire culturelles se font concurrence, notamment à l'échelle asiatique, mais aussi à l'échelle mondiale, puisque les deux pays prétendent à asseoir une influence mondiale. Nous nous demanderons donc en problématique quels sont les ressorts des puissances japonaises et chinoises et comment elles s'exercent en Asie et dans le monde. Dans un premier temps, nous verrons que ces deux puissances ont des profits bien différents, puis que ces deux puissances se font concurrence, notamment en Asie, et enfin nous verrons comment elles manifestent leur ambition mondiale. Première partie de notre sujet, nous allons voir que Japon et Chine sont deux puissances asiatiques au profil différent. Premier point, Japon et Chine sont en effet des puissances structurantes en Asie, mais elles ont connu récemment des évolutions différentes. Alors historiquement, la Chine est le grand foyer de civilisation de l'Asie orientale. Elle a donné à la région son système d'écriture, un modèle politique, celui d'un État centralisé avec une administration très développée, et tout un ensemble de conceptions morales et intellectuelles issues du confucianisme. Cette influence chinoise s'est très forte au Japon, même si ce pays a su développer des traits culturels spécifiques, notamment dans le domaine religieux. La trajectoire entre les deux pays commence à diverger au XIXe et au XXe siècle, face notamment à l'implantation occidentale en Asie du Sud et de l'Est. En effet, d'un côté, le Japon, à partir de l'ère Meiji, commence à s'ouvrir à la mondialisation, et amorce un développement spectaculaire, malgré la Seconde Guerre mondiale, alors que la Chine a plus de mal à se moderniser face à cette implantation occidentale. Après 1945, le Japon se reconstruit sous la domination des États-Unis et adopte leur modèle politique et économique, alors que la Chine, à l'inverse, à partir de 1949, fait le choix d'un régime communiste avant de s'ouvrir de façon fracassante à la mondialisation et à l'économie de marché au milieu des années 1970. Deuxième point, les territoires de ces deux puissances sont extrêmement différents. En effet, la Chine est un État-continent qui s'étend sur près de 10 millions de kilomètres carrés, alors que le Japon est un archipel exigu et au relief particulièrement difficile. Son seul atout réside dans sa large zone économique exclusive. La Chine possède également d'abondantes ressources naturelles. Elle possède des terres agricoles étendues qui permettent donc à ce pays d'être le premier producteur de blé, de riz ou encore le deuxième producteur de maïs au monde. Elle possède également de nombreuses ressources minières comme du fer, de l'or, du charbon, des terres rares qui sont les composantes essentielles pour la fabrication de nombreux appareils électroniques et même du pétrole. A l'inverse, le Japon ne possède que très peu de ressources naturelles et est obligé d'importer la majeure partie de ses ressources énergétiques. Malgré cela, le Japon est de loin l'État le plus industrialisé, le plus développé et le plus riche du continent asiatique. Son PIB par habitant est supérieur à 45 000 dollars, son IDH est supérieur à 0,9 et c'est l'État le plus avancé au niveau des hautes technologies. A l'inverse, la puissance de la Chine repose en bonne partie sur l'agriculture et sur la production industrielle à bas coût, ce qui pose l'enjeu pour ce pays de la remontée de filières vers les secteurs de haute technologie et sur la réduction des inégalités sociales et territoriales entre les campagnes de l'intérieur du pays et les provinces du littoral ouvertes sur la mondialisation. Malgré des bases différentes, Japon et Chine sont deux puissances asiatiques majeures qui exercent une influence déterminante sur le continent au point de se faire concurrence. Merci. Merci. Merci.